Nous voici dans la ville de Rabat, nous allons partir à la découverte d'un incroyable Maroc. Au côté de Henri Bureau, représentant des incroyables comestibles de la ville d'Albi, en France, nous sommes allés à la découverte des premières actions des incroyables comestibles au Maroc. Nous avons tout d'abord rencontré Mohamed Chaf-Chaouni, porte-parole des incroyables comestibles du Maroc. Bonjour, mon nom c'est Mohamed Chaf-Chaouni, je suis retraité depuis 8 ans, et depuis j'ai investi mon temps dans l'associatif. Je donne mon temps à deux associations qui sont Ibn al-Bayta, qui s'est occupée de la Gagné depuis les années 94, et de Slow Food, qui est présente au Maroc depuis 4 ans, 5 ans. Et donc, au mois de septembre dernier, j'ai fait la connaissance des incroyables comestibles à travers la page Facebook de François Rouillet, qui m'a tout de suite accepté. Et j'ai trouvé qu'avec les incroyables comestibles, c'est un complément de travail des jardins potagers de Slow Food. Donc j'ai trouvé l'idée extraordinaire, et depuis je me suis investi avec mes amis de Slow Food à développer les incroyables comestibles au Maroc. Bien sûr, pour le moment, on n'a pas encore mis des bacs potagers dans les villes, et on a jugé utile et nécessaire de commencer par le rural. Et notre choix, c'est orienté vers une commune qui est à 50 km à bas, où nous avons trouvé une jeune association qui a tout de suite adhéré à la philosophie des incroyables comestibles. Et cette association travaille pour un droit où il y a une soixantaine de familles. Et ces deux familles ont un besoin dans l'agriculture potagère. Donc, on a travaillé ensemble l'association des jeunes agriculteurs Slow Food Maroc et les incroyables comestibles pour rehausser le niveau de vie de ces familles, de les inciter à cultiver et avoir leur propre suffisance alimentaire. On a commencé par un kérol, un petit jardin, depuis le mois de septembre. Et actuellement, on a inauguré et on a réalisé, avec l'aide de Henri et de votre aide, le 18e kérol qu'on a fait ensemble samedi dernier. Au-delà des jardins potagés, des caroles et des incroyables comestibles, cette idée a créé, au sein de ce doigt, entre les familles, une cohésion qui est un fruit. Un fruit en attendant le fruit des potagers. Et le fruit s'est traduit par une cohésion sociale, d'abord, par l'arrivée de d'autres doigts qui sont joints à ces familles, un premier, un deuxième, un troisième. Donc, tout de suite après, ils ont compris que, avec ce nombre de trois doigts, de 200 familles, ils constituent une force. Et cette force peut aller très loin, en cohésion sociale, entre familles et entre droits. Et puis, une force pour connaître un petit peu leurs problèmes, pour découvrir le problème et les origines de leurs problèmes. Parce que, comme je vous ai dit, c'est des droits où il n'y a ni eau, ni électricité. Et ils sont vraiment classés. Il y a une école, bien sûr, une école dans un état lamentable. Et puis, en connaissant le problème, ils ont pu surmonter les problèmes les uns après les autres. Et actuellement, l'eau est en train de s'installer. L'électricité est en train de s'installer. D'ailleurs, vous avez vu, les poteaux électriques en Bétan, l'électricité va être distribuée. Sur le plan social, ça a fait un impact qu'on n'espérait pas, qu'on n'entendait pas. Les familles, entre elles, qui étaient, il y a quelques mois encore, des familles, qui avaient des problèmes entre elles, de terrain, de distribution d'eau. Maintenant, ils ont compris qu'ensemble, ils peuvent aller beaucoup plus loin et travailler plus ensemble. Les jeunes agriculteurs, comme vous avez vu, ils sont dynamiques, ils sont travailleurs. Et ils n'ont pas hésité un instant de s'entraider ensemble et de faire des choses ensemble. Et je pense que dans quelques mois, on va entendre parler de ce devoir de Hadle-Brajwa. Non seulement au Maroc, mais grâce à vous aussi, à l'international. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît. 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 de la campagne, il est né ici, il a commencé avec ça. Donc depuis son jeune âge il a commencé à planter des fruits, des arbres et c'est pour ça qu'il s'est habitué à faire ce travail-là. Donc la deuxième question. Et après donc comment le projet avec Slow Food? C'est une association entre l'association Slow Food et un partenariat entre les Slow Food et eux, les gens d'ici, la population d'ici, pour améliorer leur agriculture. Bonjour, je m'appelle Henri Bureau, je représente ici les Incroyables Comestibles France et nous sommes venus dans les environs de Rabat voir ce que nos amis ont déjà entrepris avec beaucoup de détermination et de réussite. Mais nous allons essayer d'améliorer un petit peu la technique qu'ils ont mise en place. La technique du Keyhole Garden a été inventée il y a une quinzaine d'années par une ONG américaine. Le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'on va créer un jardin circulaire. Ce jardin circulaire est créé autour d'une tour centrale qui elle est destinée à recevoir tous les déchets végétaux d'une collectivité. En Afrique Noire, c'était le village et nous, ce que nous faisons en France, c'est généralement les installer au pied d'une cité. Et cette tour centrale qui va recueillir ces déchets végétaux, qui vont donc être compostés, va dégager une énergie importante à la fois par la chaleur qui est dégagée au moment du compostage et de la destruction de ces végétaux, et par le compost qui va en résulter. Autour de cette tour centrale et jusqu'à la périphérie, nous installons après avoir décaissé. C'est-à-dire qu'ici, nous avons creusé en dessous du niveau du sol 30 à 40 cm, où nous avons mis différentes couches de matériaux qui vont se décomposer et, en se décomposant, donner des nutriments qui vont alimenter tout ce système. On commence par mettre du bois, du gros bois. On peut mettre parfois du bois... Alors, on le choisit le plus mort et le plus en état de décomposition avancée. Plus il est proche de fournir des champignons, mieux on se porte et mieux le système va fonctionner. Donc, la première couche du fond, ça a été effectivement du bois. Puis après ça, on met des branches. Si on a la chance d'en avoir, on met du BRF. Alors le BRF, c'est un mot magique qui s'appelle le bois raméal fragmenté. Et ces petits compots de bois vont avoir l'avantage de se détruire, de se décomposer plus rapidement que les gros, bien entendu. Mais en plus, ils vont venir boucher un peu les interstices parce que, comme tous ces matériaux, au bout d'un certain temps, vont se décomposer, le tas va baisser. Si on a laissé en plus des trous, on se retrouve avec un keyhole qui va être tout plat au bout de six mois. Pour éviter d'avoir à le refaire, mieux on va le tasser au départ, mieux ça vaudra. Donc, on va, en plus des matériaux grossiers que l'on met en œuvre dès le départ, on met des matériaux plus fins au milieu. On jette de la terre que l'on avait décaissée également à mesure que l'on met en place les couches. On n'oublie pas, comme je l'ai fait ce matin, d'arroser entre chaque couche parce qu'en mouillant bien toute la surface de chacune des couches, on va permettre au travail de se lancer plus rapidement. Le problème de l'arrosage de cet ensemble est effectivement important parce qu'on s'est aperçu à la pratique d'une chose, c'est que lorsqu'on a mis en place cette espèce de butte sur l'ensemble des matériaux que nous avons mis, elle a tendance à faire un petit peu carapace, un petit peu les plumes de canard et l'eau ne pénètre pas très bien. Alors, un des systèmes que nous venons de mettre en place pour améliorer l'ensemble de la technique, ce sont ces cheminées qui sont en fait des cheminées d'arrosage et d'irrigation qui vont permettre d'envoyer l'eau jusqu'au fond, jusqu'à la couche du fond où il y a le bois, de façon à ce que le bois baignant dans l'eau fasse le plus rapidement possible ce que nous avons vu ce matin à l'école, c'est-à-dire des champignons qui sortent effectivement, parce que la richesse de ce système, ce sont les champignons qui vont naître sur la couche de bois qu'il y a au fond et par le système de microrisation qui se met en place sur l'ensemble de ce quillol, il y a non seulement des nutriments qui sont apportés, qui sont fabriqués, mais qui sont transportés par ce réseau de microrisation. Et lorsque on aura fini de créer cet ensemble du quillol avec, je répète, il y a du bois, des branches, des feuilles, on met du verre aussi, on alterne carbone et azote, on hache, c'est ce qu'ils ont fait ce matin à la cisaille, on hache tout le verre que l'on met dessus, si on a du compost, on met du compost, on met du fumier, on alterne ces couches, on les arrose, et lorsque l'on va tout à l'heure avoir planté ça, bien sûr on va arroser pour la première fois notre quillol et les plantations qui sont dessus, mais après, quand la collectivité aura mis en place suffisamment de végétaux au centre, dans la tour centrale, on ne va plus arroser que ce que j'appelle le réacteur, le cœur du système, de façon, un, à permettre la dégradation et le compostage de tous les végétaux qui sont au centre, mais en plus de ça, la microrisation qui sera en place va, elle, jouer le rôle de distributeur d'eau et on n'arrosera plus l'ensemble du système, on n'arrosera plus que la tour centrale. Et alors pourquoi tu appelles ça un réacteur ? Un réacteur, c'est un mot que j'emploie en moi, que j'ai créé, que j'ai inventé, ça s'appelle la tour de compostage. Je dis réacteur parce que je pense que tout le monde sait que lorsqu'on met des végétaux à composter, ça peut monter jusqu'à 70 degrés. Si on met la main dedans, ça brûle. Et c'est un peu dommage, et c'est l'intérêt de ce quillol, d'aller faire son compost dans un coin du jardin et de l'utiliser dans un autre coin. Nous, on fait le compost là où on va l'utiliser. Et donc toute cette énergie qui est dégagée par les végétaux en train de se dégrader profite directement au quillol qui a en son centre cette tour que j'appelle le réacteur, un petit peu de façon, pas provocatrice mais un petit peu brutale, pour faire réagir et faire comprendre qu'il se passe quelque chose de particulier au centre du quillol. D'accord. Et tu disais aussi qu'à l'intérieur on pouvait mettre pour boucher les interstices aussi bien tout ce qu'on trouve quoi, des coquilles de noisettes, du carton éventuellement un petit peu. Alors le carton, c'est amusant parce qu'ici un des grands principes de la permaculture, c'est qu'on fait avec ce que l'on a, ce qu'on a sur place. Nous en ville, en France, les cartons, il y en a à profusion, on en trouve autant qu'on en veut, donc on les utilise, on les déchire, on en met dedans, on en met au sol. Ici, bon, les cartons, ils en ont pas. Par contre, je pense aux coopératives de femmes qui travaillent l'huile d'argan, elles ont des tonnes de noyaux d'argan qu'elles vont pouvoir utiliser là-dedans. Donc tout déchet, je leur ai montré tout à l'heure, a ramassé tout ce qu'ils trouvaient, les crottes des chèvres, des ânes, les bouts de bois qui traînent, vraiment tout ce qu'on fait avec ce que l'on a sous la main, et on rassemble ces matériaux et on les met là-dedans. Et plus ils seront divers, plus la réaction sera importante et plus le chiole sera vivant. D'accord. Et en fait, le compost, quand il se décompose, il nourrit tout l'ensemble, c'est ça ? Il nourrit absolument l'ensemble. Ce chiole est peut-être un tout petit peu grand. Je les verrai un tout petit peu plus petits, mais si on a bien fait le travail de mise en place du bois en dessous, si on a bien arrosé, on va avoir effectivement très rapidement tout un réseau de mycorisation, qui comme je le disais tout à l'heure, non seulement va produire des nutriments, mais va jouer le rôle de distributeur aussi bien pour ces nutriments que pour l'eau. D'accord. Et quelles seraient les dimensions idéales alors ? Pour moi, dans les 3,50 mètres de diamètre, c'est pas mal. Là, on est plus près de 5 mètres que 3,50 mètres, c'est un petit peu beaucoup. La tour, pour moi, fait 80 cm de diamètre, la tour centrale, et le keyhole fait 3,50 mètres. C'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on doit pouvoir accéder à n'importe quel point pour le cultiver sans marcher dessus. Là, on voit bien que, hop, là, je vais avoir un peu de mal et je vais être obligé de marcher dessus. Autant, quand on le fabrique comme ce matin et comme maintenant, on marche dessus pour le tasser. Par contre, une fois que ça a été mis en culture, c'est tabou. On ne marche plus ni sur ses buttes, ni sur ses lasagnes, ni sur ses keyholes. Et ensuite, on le paille, c'est ça ? Alors, le paillage, il faut bien comprendre que c'est un terme générique. C'est-à-dire, on le couvre comme les buttes, comme les lasagnes, on ne laisse jamais le sol à nu. Aussitôt que c'est terminé, si on a de la paille, on met de la paille. Si on a du BRF, on met du BRF. Si on a de l'herbe de tonte qu'on laisse sécher, on va la mettre dessus. Donc, quel que soit le système végétal dont on va disposer, on le laisse sécher et on couvre le sol. Pourquoi ? Parce que ça évite l'évaporation. Ça empêche la végétation concurrente de nos légumes de pousser. Et ça garde l'humidité, ça évite la déshydratation au soleil. Et comme ça va se dégrader, ça nourrit le sol en plus. C'est que du bonheur. Donc, on couvre ce que l'on appelle paillé, mais le paillage ne se fait pas forcément avec de la paille. Il se fait avec toutes sortes. Moi, par exemple, dans un des jardins où je travaille, il y a énormément de bambous que je passe dans un broyeur, aussi bien la tige que les feuilles, et l'ensemble me donne un broyant qui me permet de faire un paillis qui est très efficace. Et le rendement est vraiment beaucoup plus élevé ? Comment ça se passe ? Assez spectaculaire. C'est une chose qu'on a expérimenté plusieurs fois. Il se passe tellement de choses là-dessous que si c'est arrosé et entretenu correctement, la poussée des légumes est vraiment tout à fait spectaculaire. On aura l'occasion d'en montrer. Oui, c'est spectaculaire. C'est une chose pour les congètes. Ça calope pour que ça couvre. Il y a beaucoup de surfaces. Pour ne pas qu'elles prennent de la place dans le jardin, je la fais courir dehors. Ah oui. Ah oui, Keyhole Garden, c'est le jardin en trous de serrure. Alors effectivement, c'est une expression anglaise, le Keyhole Garden. Pardonnez mon accent. Donc c'est un jardin en trous de serrure. Le trou de serrure étant destiné à permettre d'accéder à la tour centrale pour y mettre le compost. D'ailleurs, je dirais le Keyhole idéal voit cette ouverture un petit peu justement comme un trou de serrure, un petit peu plus évasé, en V pour accéder au centre. Donc le principe du Keyhole Garden, le jardin en trous de serrure, c'est une construction périphérique qui peut aller jusqu'à 60 cm de haut. Là, ça a été creusé en dessous. 60 cm de haut. À ce moment-là, moi, je vais jusqu'à une tour qui peut aller jusqu'à 1,20 m. Et on a une ouverture en trous de serrure qui permet d'accéder à cette tour de compostage au centre. Et on cultive sur la périphérie en ayant mis en place des cheminées qui permettent d'envoyer l'eau jusqu'à la couche profonde de bois qui va nous fournir des champignons. D'accord. Et tu disais aussi qu'il y a quand même un minimum de maçonnerie pour le mur, sinon ça s'écarte ? Voilà. Si on ne fait pas comme ici, c'est-à-dire que si on ne décaisse pas le fond et que l'on met une maçonnerie en place, elle doit ne pas être trop précaire. Parce que, comme on va faire une butte pour rejoindre la tour centrale, au fur et à mesure que les matériaux vont descendre, ils vont exercer une poussée latérale. Donc, si l'enceinte extérieure du keyhole est trop frêle, il risque de se retrouver par terre, ce qui serait très dommage. Parce qu'après ça, on aurait tous les matériaux qui se retrouveraient mélangés. Je constate avec un immense plaisir que notre keyhole plaît, puisque, à peine créé, les poules se précipitent dessus, ce qui est un excellent signe. Je voulais juste savoir aussi... Donc, en fait, là, il y a des trous dans la tour. Oui. Et si on le fait dans une matière, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre système de tour ? Alors, tout est absolument possible. Tel que ça a été inventé par l'ONG américaine qui avait créé ça, on commence par le cercle central et on plante des bois dans le sol. Et on tresse des végétaux souples autour de ces bois, de façon à permettre la diffusion à partir de cette tour centrale qui est faite en bois. et qui va donc se dégrader au fil du temps, mais qui reste généralement un cylindre assez simple. Là aussi, principe de permaculture, on fait avec ce que l'on a. On ne va certainement pas acheter un truc comme ceci, comme cela. Un des astuces que je propose souvent, c'est de trouver un bidon métallique de récup, qui va servir de cylindre et dans lequel on va faire des trous suffisamment conséquents pour que les choses puissent passer. Et ce bidon métallique, on va éviter qu'il soit peint. Si on en trouve un qui soit bien rouillé, c'est impeccable parce qu'il n'y a plus de peinture dessus. Et la rouille, par contre, va envoyer du fer dans notre kiole et c'est d'autant mieux pour les légumes. C'est très très bien, donc je préfère ça. Ça peut se faire avec du plastique. Bon, je n'y tiens pas trop, je n'aime pas trop le plastique. Mais si on n'a que ça, c'est de la récup et pourquoi pas, c'est une façon de l'utiliser. Autrement, effectivement, le bois, les bambous et l'imagination. Et comme on l'a fait ici, puisqu'ils avaient des parpaings, au lieu de mettre les parpaings jointifs comme on les a mis là, on a mis des parpaings qui sont disjoints, c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui ont été ménagés de façon à laisser passer tous les bienfaits du compost de la tour vers la périphérie du kiole. D'accord. Très bien. Merci. Et en plus, après ça, il y a des techniques pour apprendre à cultiver autour de ce kiole en fonction de l'orientation par rapport au soleil. On va mettre tel type de végétation plutôt au soleil ou plutôt à l'opposé du soleil. Il y a des endroits où c'est facile de comprendre qu'ici, ça va être plus sec à la périphérie que vers le centre. Donc, on va pouvoir choisir la mise en place des végétaux en fonction de cette différence de disposition, de disponibilité de l'eau et d'exposition au soleil. Alors, les incroyables comestibles avec ce qu'on a vécu à Hadle Brachwa, c'était vraiment un départ. La presse nationale en a fait écho vraiment au démarrage de nos projets. La presse internationale en a fait écho en décembre 2013. On s'attend à ce que la presse nationale nous accompagne dans d'autres projets. Et le prochain événement que nous allons organiser à Rabat, ça va être le festival de Hagdariad, de deux communes principales à Rabat. Et durant ce festival, nous allons parler des incroyables comestibles. Nous allons voir le président de la commune de Hagdariad et nous allons introduire Hagdariad de manière à ce que les bacs de nourriture à partager soient en ville, sur les trottoirs, devant les restaurants, devant les cafés, etc. Et je suis persuadé qu'on aura une écoute favorable et un bon écho sur le travail qui est fait. Maintenant, on voit un petit peu les incroyables comestibles dans le monde entier. Et ce sera certainement un moyen de faire participer les différentes communes de Rabat et d'autres villes du Maroc. Après avoir expliqué la technique du Keyhole Garden, Henri Bureau donnait une conférence sur la permaculture. A cette occasion, nous avons rencontré de multiples acteurs marocains œuvrant dans le sens de l'autonomie alimentaire et du bien-vivre. Je m'appelle Belkacem Boutayeb, je suis militant associatif, citoyen du monde, marocain de nationalité, pour année de naissance, migrant dans 7 pays pendant près de 40 ans, amoureux de la vie. Je suis président fondateur du Convivium du Grand Casablanca, qui est le mouvement Slow Food. Et nous pensons, au plus tard fin avril, lancer officiellement ce Convivium du Grand Casablanca. Quels sont vos projets par rapport à ça ? Eh bien d'abord, appliquer la philosophie Slow Food, qui est de protéger les produits du terroir, comme le safran, l'huile d'argan, les truffes, développer des jardins potagers dans les écoles et les collèges, encourager l'implantation de fermes pédagogiques, et organiser des rencontres tous les mois entre producteurs et grands chefs cuisiniers, de façon à vulgariser la culture de l'agriculture bio et de l'alimentation saine. Et nous pensons, commencer par les écoles, parce que l'éducation se fait à la base, et nous pensons développer la communication avec les écoles et les collèges pour convaincre les enfants, et ce sont les enfants qui, à leur tour, convaincront leurs parents et leurs encadrants de la nécessité de protéger la terre et d'être conscient que la terre est garante de notre survie alimentaire et biologique. Bonjour, je m'appelle Mohamed Sanagi, je suis étudiant en école de commerce. Depuis quelques années, je me suis intéressé à l'agroécologie et la permaculture, ce qui m'a permis de faire la connaissance de plusieurs associations telles que les Incroyables Comestibles. Ensuite, j'ai fait la connaissance de la Green Guerilla en Allemagne et Greenpeace avec qui j'ai travaillé pendant 8 mois. Ensuite, pour mon retour au Maroc, j'ai fait la connaissance des Incroyables Comestibles au Maroc et de Slow Food. Avec eux, on a entrepris plusieurs projets autour de Rava, notamment à Blachoua, un village à une quarantaine de kilomètres de Rabin. On y a installé 18 jardins potagers dans un douard d'une soixantaine de personnes. Cette mouvance pour l'agroécologie au Maroc m'intéresse et je souhaiterais y participer en apportant mes connaissances sur le sujet et en apprenant chaque jour de personnes comme M. Henri Bureau qui vient aujourd'hui pour présenter une conférence sur la permaculture. Je m'appelle Nédia Ouazani, je suis directrice générale d'un groupe scolaire et je suis également présidente d'un convivium terroir bourg grecque Slow Food. Je profite bien sûr de mon statut pour faire passer la philosophie Slow Food dans mon école et je procède de la façon suivante. Les élèves, on procède à un goûter collectif pour justement d'abord partager, manger la même chose dans un groupe d'enfants et on insiste sur les aliments qui sont bénéfiques pour l'organisme à savoir les dates, les raisins secs, les amandes, les noix et les enfants au lieu d'apporter des biscuits qui sont vraiment riches en matière chimique, en colorants, en additifs. Ils mangent des aliments, du terroir marocain et là, ça leur apporte beaucoup de bienfaits au point de vue santé et bien-être. Alors aussi, j'aime bien apprendre à l'enfant à créer des petits jardins parce que l'enfant, quand il assiste à une évolution d'une plante là, il arrive à mieux consommer cette plante et apprécier davantage cette plante et c'est la raison pour laquelle on a créé des petits jardins potagers au sein de l'école et les enfants qui ne mangeaient pas avant les légumes arrivent à les consommer puisqu'ils ont eux-mêmes été impliqués dans la plantation et l'évolution ils ont assisté à l'évolution de cette plante et je ne vous dis pas, c'est un moment de bonheur parce qu'après la récolte, on passe à la cuisine on fait cuire ces aliments et c'est un partage extraordinaire entre les enfants. Alors aussi, parmi les activités aussi, je profite du carnaval de l'école pour donner toujours des thèmes qui respectent la philosophie de slow food aussi par exemple, l'année dernière, il y avait un carnaval sur fruits, légumes et santé alors les enfants étaient déguisés en fruits et en légumes et bien sûr, c'était aussi un événement qui a fait le bonheur des enfants et ils apprécient davantage les fruits et les légumes et bien sûr, ils évitent tout ce qui est riche au lieu de prendre une limonade ou un biscuit qui est riche en matière ou des sucreries riches en colorants et en matière chimique ils prennent des produits naturels des produits qui leur apportent beaucoup de bien à leur santé J'ai aussi oublié de vous dire tout à l'heure qu'aussi à l'école, on organise des sortes de soucs c'est-à-dire qu'on fait la simulation les élèves apportent des légumes, apportent des fruits apportent des produits du terroir et dans la cour de l'école on organise ce souc, ce sort de marché et il y a vente, achat et tout ça entre élèves et bien sûr, le vendeur commence à dire les bienfaits par exemple, il prend la tomate pour dire que cette tomate contient des sels minéraux contient des vitamines et c'est très bon pour l'organisme pour notre cœur, pour notre sang et ça c'est pour amener les gens à acheter et c'est toujours entre élèves et ils sont là pour justement faire la promotion de tout ce qui est bon pour nous et pour bien sûr la santé de l'homme et c'est très bon pour l'organisme et c'est très bon pour l'organisme à la prison Merci. Merci.